Lorsqu'Abraham voyait son corps vieillissant, lorsqu'il voyait l'âge de Sarah, ou en entendant peut-être ce que les gens disaient, il a décidé de se rappeler des promesses de Dieu. Il a espéré au-delà de toute espérance et par la suite, il a vu la parole de Dieu s'accomplir. Il n'a pas décidé d'abandonner, il a décidé d'avancer par la foi. Qu'importe ce que tu vois ou entends, avance par la foi. Qu'importe même le temps, Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Tu dois persévérer, c'est ce qui persévère jusqu'au bout malgré le désert, qui voit Canaan, la promesse de Dieu. C'est ceux-là qui prennent possession des promesses de Dieu. Le monde t'apprend à ne pas persévérer, à vouloir tout de suite sans délai. Mais tu ne vis plus à la façon du monde. La parole de Dieu t'enseigne la persévérance. C'est ce que Dieu aime et c'est par la persévérance que tu auras la victoire dans l'épreuve. Quand c'est difficile, rappelle-toi qui est Dieu, Lui qui t'a fait la promesse. Il est le Dieu capable, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui ferait un chemin. Il ne t'a pas oublié. Tous ceux qui ont persévéré ont eu la victoire. Abraham, Josué, Job. Et si toi aussi décides de persévérer, tu auras la victoire. Alors persévère. Ne marche pas par la vie, mais avance et vis par la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Lui qui a fait la promesse, c'est aussi Lui qui le fera. Car il est capable. Ça paraît peut-être fou de croire en ce que tu ne vois pas, ni même en ce que tu ne peux pas toucher. Mais accepte cette folie. Accepte cette folie. La folie de Dieu est encore plus sage que la sagesse des hommes. Dieu ne ment pas. Sa parole est vérité. En prenant David pour un fou quand il avançait pour sa gloire. Mais c'est Lui qui a vaincu. En prenant Abraham pour un fou quand il pensait qu'il aurait un enfant vu son âge. Mais il l'a eu. En prenant les Josué pour des fous. Mais c'est eux qui ont pris possession de Canaan. Alors même si on te prend pour un fou, même si on te prend pour un fanatiste, accepte cette folie car c'est toi qui verras la gloire de Dieu. Est-ce que ce qui arrive, c'est parce qu'ils sont des super-héros ? Non. C'est parce qu'ils se confient en Dieu. Il y a des moments où ces héros de la foi sont passés. Par des moments de doute, par des moments de faiblesse. Mais qu'est-ce qui les a fait tenir bon ? C'est de se confier en l'éternel. Comme David pouvait le dire mon âme, confie-toi en l'éternel. Quand tu passes par des moments difficiles, quand c'est difficile de persévérer, quand c'est difficile de faire ce que Dieu te demande, demande son aide, prends appui sur lui, confie-toi en lui. Il est la force de son peuple. Non pas par notre force, mais par sa puissance. Alors si Dieu te demande de persévérer, que tu vois que c'est difficile, demande son aide, que d'abandonner, demande lui de t'encourager, de te donner la force de le faire. Et tu vas y arriver comme eux. Et ton histoire pourra changer des vies. Et ton histoire pourra encourager des millions de personnes aussi. Mais persévère. Persévère. Va jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada